Bienvenue à tous à ce webinaire concernant le boîtier Liberty, ou plutôt comment passer moins de temps à gérer vos agents de collecte et améliorer la qualité de service chez vos clients. Je m'appelle Sébastien Crénaud, la plupart du temps je suis l'assistant de Dimitri Moreau. Et puis le temps qui me reste, j'essaie d'être le président de l'Omega et de temps en temps de m'incruster dans quelques webinaires. Et entre autres le webinaire qui est avant tout le webinaire de Dimitri. Dimitri, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, moi je suis Dimitri Moreau, je suis consultant technique et avant-vente français international chez Blumega et je suis votre interlocuteur principal concernant CapAx et évidemment les Liberty qui tournent autour de CapAx. Merci. Je vous remercie tout de suite dans le vif du sujet avec quelques classiques PowerPoints qu'on a à vous présenter. Donc l'idée ici en fait, on a sorti en 2017 une première version du boîtier de Liberty avec laquelle on a rencontré un certain succès, on vous en remercie. Puis une seconde en 2019, mais on s'est aperçu qu'il y avait encore beaucoup de questions autour de ce boîtier et des bénéfices qu'il pouvait apporter. C'est pour ça en fait qu'on a été amené à faire ce webinaire et puis un guide aussi autour du Liberty que vous pouvez télécharger sur le site web. Pour rappel, le Liberty est un boîtier électronique qui est entièrement conçu par Blumega pour répondre au challenge et la difficulté de gérer les agents de collecte logiciels en environnement PME. Donc quand je parle des agents de collecte, je fais référence à ces bouts de logiciel qu'on installe chez les clients lorsqu'on utilise une solution de gestion de parc d'impression type CapAx et qui arrivent dans des environnements qui sont parfois hostiles ou pas idéals pour assurer une continuité de service permanente. Alors déjà avant tout, je vais peut-être passer la main à Dimitri pour faire un petit rappel du principe de fonctionnement. C'est ça. Oui, donc le principe de fonctionnement est assez simple. Vous avez donc un espace dédié au cloud, c'est-à-dire que c'est votre espace avec votre base de données. D'accord ? Et la deuxième solution, c'est avoir votre espace sur site. Donc ça veut dire que c'est vous qui allez maintenir votre serveur CapAx. C'est vous qui allez gérer tout l'hébergement et l'administration de ce serveur. Vous accédez à cet espace via un portail web quand il se trouve par exemple sur notre cloud. Et autour de cet espace, évidemment, on va le voir, il gravite plusieurs choses. Par exemple, des agents de collecte dont le Liberty fait partie. Ces agents de collecte se découpent en deux types. Le premier est un agent logiciel qui s'installe uniquement sur des systèmes d'exploitation Windows. Le second est un agent hardware, celui pour quoi on est là aujourd'hui. C'est celui dont on va parler durant tout ce webinaire. Et d'autres choses peuvent graviter autour de cet espace. Par exemple, des liens avec d'autres portails web, avec des ERP, des CRM, des applications tierces que vous auriez en interne. Et on a rajouté, nous, différents modules autour de CapAx, qui sont un portail web permettant d'avoir une sorte de gouvernance de parc, et le CapAx footy. Donc voilà, une pièce centrale qui est le serveur CapAx, et plusieurs choses qui tournent autour de CapAx pour pouvoir faire fonctionner et récolter toutes les informations. Voilà, donc, on a lancé CapAx en 2009, et CapAx a pour objectif d'aider les professionnels du marché de l'impression à réduire leurs coûts opérationnels, pour gérer entre autres le parc de leurs clients, et aussi pour permettre le développement de leurs services. On s'est aperçu que cet outil qui devait réduire la charge opérationnelle pouvait être amené à ancrer, particulièrement dans certains environnements, et particulièrement dans les environnements PME ou TPE, en générant des interventions techniques sur les agents qui sont amenés à se déconnecter. C'est vrai pour CapAx, c'est vrai pour n'importe quel type de solution de gestion de parc d'impression, ce n'est pas lié à la solution en elle-même, c'est lié au fait qu'on va avoir soit des infrastructures clients qui ne sont pas disponibles et pas optimisées pour recevoir ce type d'outils, et puis des clients finaux qui ne sont pas des spécialistes de l'informatique. Voilà, il va pouvoir arriver plein de choses à cet agent. Du coup, les conséquences, c'est que CapAx, vous avez des pertes de services, des interventions qui sont nécessaires. Alors plutôt que d'éluder cette problématique en disant le problème n'est pas chez nous, mais le problème est chez vos clients, on s'est quand même posé la question de savoir comment améliorer ça. Et un jour, on a vu une carte électronique sortir du four de cuisine de Albin L'Escouade, vous verrez une photo d'Albin sur le prochain slide. C'était la version alpha du boîtier Liberty. Aujourd'hui, je crois qu'il y a près de 12 000 boîtiers qui sont en production dans la nature, et on n'est pas peu fiers de commencer à commercialiser notre petit boîtier Made in France aux quatre coins du monde. Voilà, donc on va essayer aujourd'hui de vous en dire un peu plus sur ce qu'est le boîtier Liberty, sur quels sont les bénéfices de déboilier à un boîtier Liberty, sachant qu'on s'est aussi appuyé sur une étude qu'on a réalisée, qu'on a menée dernièrement auprès de quelques partenaires, pour pouvoir s'appuyer sur des données factuelles. Ce qui est certain, c'est qu'une solution de gestion de parc d'impression, elle est là pour vous aider à améliorer la productivité, l'efficacité, et vous aider à optimiser les coûts opérationnels. Elle n'est pas là pour en créer. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment de voir comment gagner en productivité avec le boîtier Liberty. Dimitri, je te laisse un peu parler du boîtier. Exactement, comme Albin le dit très bien sur cette slide, ce n'est pas un mini PC comme un Raspberry Pi. Alors c'est vrai que ça aurait pu être une des pistes, c'est-à-dire de s'appuyer sur un Raspberry Pi. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le Raspberry Pi, c'est un petit boîtier dans lequel il y a une carte électronique et on vient installer un système d'exploitation à l'intérieur. Et en l'occurrence, pour Caprax, on aurait pu imaginer avoir ce boîtier Raspberry Pi, avoir ce système d'exploitation de ce boîtier et venir juste installer l'agent sur le boîtier. Mais en réalité, ça ne faisait que déplacer le problème. Puisqu'on transformait ce Raspberry Pi en un petit ordinateur et comme tout petit ordinateur, c'est quelque chose qu'on va devoir gérer, qu'on va devoir sécuriser, qu'on va devoir administrer. On connaît tous les problématiques des mises à jour au Windows qui se déclenchent un peu quand elles veulent et qui ont des résultats un peu différents selon l'ordinateur et selon le type de mise à jour. Donc les techniciens auraient dû passer aussi du temps à maintenir ce petit boîtier. Et on a d'ailleurs quelques retours de nos partenaires en France ou même à l'international sur l'utilisation de Raspberry Pi et qui ne sont pas très concluants. Donc on s'est creusé un petit peu plus la tête. Et comme l'a dit Sébastien juste avant, un jour on a vu apparaître cette petite carte électronique dans le four d'Albin Lesquats et on a donc décidé de concevoir notre propre boîtier électronique qui en réalité, alors je ne le dis pas quand mes développeurs sont autour de moi, mais n'est pas très intelligent. Parce qu'en fait à l'intérieur, il n'y a pas de système d'exploitation, mais simplement un firmware sur une petite puce OPROM. Il n'a pas besoin d'antivirus puisque pas de système d'exploitation. L'intégralité des données est complètement cryptée en AES 256 bits et il a été conçu entièrement. C'est vraiment quelque chose de complètement différent. Donc pas de système d'exploitation, pas de maintenance, pas de gestion. Un simple firmware à l'intérieur qui va vous permettre de paramétrer ce boîtier. On verra un petit peu dans la suite du webinaire comment on peut le paramétrer, et quelles sont les options pour nous. Il fonctionne exactement comme un agent logiciel, c'est-à-dire qu'il collecte les données sur le système d'impression en SNMP et en page web, et il les remonte au serveur central. L'intelligence n'est pas dans le boîtier, mais dans des serveurs déportés dans notre cloud. Donc ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est pas de gestion, pas de temps passé à sécuriser le boîtier, mais simplement un petit boîtier autonome avec un firmware, et on va voir comment le configurer dans la suite de la présentation. Voilà, et puis comme on aime dire souvent par rapport au Raspberry Pi, un mini-PC, on aime bien ça, nous pourrons regarder des films à la maison, mais quel que soit le système d'électualisation, il doit être fréquent, à jour et sécurisé. Donc installer l'agent sur un mini-PC, installer des mini-PC chez les clients, c'est à aucun moment contourner les problématiques qu'on peut avoir avec l'agent logiciel, c'est amener d'autres problématiques. Dimitri, peut-être des commentaires supplémentaires sur le boîtier en lui-même ? Oui, alors déjà, physiquement, je vais essayer de le montrer à la caméra, physiquement, il ressemble à ça, on le voit, il y a deux petits ports Ethernet dessus, on a le petit port pour l'alimentation, et on a un petit port pour une micro-SD, pour le futur du boîtier. Donc comme je l'ai dit de façon un petit peu résumée, ce n'est pas un Raspberry Pi, pas de système d'exploitation, donc pas de virus. Un système centralisé de mise à jour, comme je l'ai dit, il y a les serveurs déportés qui vont gérer complètement les boîtiers Liberty, une communication AES 256-8, une installation et une configuration simple. Donc en résumé, il est autonome, il est simple de paramétrage, on va le voir comme je l'ai dit ensuite. Et en plus de ça, il possède, d'où les deux petits ports RJ45 que je vous ai montrés, mais il possède un petit switch, ce qui permet en fait de ne pas mobiliser une prise Ethernet uniquement pour ce boîtier, mais de venir le placer, pourquoi pas, c'est ce que certains de nos partenaires font, font, pardon, derrière un copieur par exemple. Donc voilà, en résumé, ce qu'on peut dire de ce boîtier électronique qui est un vrai boîtier, un vrai boîtier sur le réseau, avec son adresse IP, son Sama 4S, vraiment comme un petit boîtier que vous pourriez avoir pour autre chose sur votre réseau. Donc, pas de problème, mais un firmware, pas de problématique de sécurité, toutes les mises à jour sont centralisées, il n'y a pas besoin d'intervenir chez le client, c'est entièrement sécurisé, installation plug and play et un switch qui évite de mobiliser une prise réseau chez le client, tout ça pour rendre le travail des techniciens et la mise en place chez les clients plus facile. Exactement. Donc, j'en reviens donc, après cette présentation de Dimitri, à la problématique des agents, parce que l'idée, c'est quand même de trouver le bon équilibre sur le temps passé par l'équipe technique sur ces agents et sur la qualité du service rendu. Il existe en fait trois points essentiels sur lesquels on va pouvoir jouer pour les techniciens. Tout d'abord, c'est le temps passé par l'équipe technique à installer les agents. Comment on peut optimiser ce temps-là par rapport au fait d'accéder à un poste client, d'avoir les droits, etc. Le deuxième point, c'est de se poser la question, le temps de déconnexion du service, plus mes agents passent du temps déconnectés à ça, même si ça ne nécessite pas d'intervention technique, ça a des conséquences directes sur les remontées des informations et donc sur la qualité de service qui est rendue à mes clients. Je pense aux alertes techniques, je pense aux livraisons de cartouches, bien entendu. Comment on peut améliorer ce point avec le Liberty ? Et puis, on a le temps passé par les techniciens à réactiver des agents qui se sont déconnectés pour des raisons qui sont généralement propres aux clients. Le technicien doit intervenir et faire quelques manipulations pour réactiver. Et ça, c'est du temps qui est pris à ne pas s'occuper du vrai cœur du sujet et de s'occuper de la maintenance des systèmes multifonctions. Tout d'abord, sur l'installation. On a essayé de simuler au travers des interviews qu'on a pu faire auprès de nos partenaires le temps d'installation des agents dans la vraie vie. En environnement PME, on est toujours centré sur l'environnement PME. Le Liberty répond aux besoins dans les environnements PME. Le Liberty n'est pas fait pour les gens. J'insiste sur ça puisque dans les grands comptes, là, vous avez de la compétence informatique, vous avez des serveurs, il n'y a aucun problème pour installer de l'agent logiciel. Le Liberty, vraiment, c'est pour la PME. Alors, l'idée ici, ce n'est pas forcément de débattre sur les 15 minutes versus les 30 minutes sur le temps d'installation. Forcément, ça peut être sujet à débat. Mais factuellement, ce qui est certain, c'est que la mise en œuvre d'un Liberty est beaucoup plus simple parce qu'en fait, il vous suffit d'arriver chez le client de trouver où le brancher alors que dans le cas d'un agent logiciel, il faut accéder à un poste en mode administrateur. Il faut parfois installer les prérequis alors que le Liberty lui a juste besoin de réseau et d'une alimentation électrique. certains partenaires ont même mis en place des procédures pour le configurer avant la visite chez le client. Et en fait, quand ils arrivent, il ne reste plus qu'à le brancher. Il y a un gain de temps, une facilité sur l'installation d'un boîtier Liberty versus l'installation d'un agent logiciel. Et tout ça, ça a été optimisé avec un certain nombre d'outils dont va nous parler Dimitri pour cette phase justement d'installation et de configuration du boîtier. Exactement. Le fait d'avoir ce boîtier, il fallait se poser aussi la question de son installation et de sa configuration. Et le but était encore une fois de simplifier le tout et de mettre à disposition peut-être différents outils permettant de configurer le boîtier le plus simplement possible. Sébastien l'a dit juste avant, le boîtier peut très bien être configuré en amont de la prestation chez votre client. C'est-à-dire que vous pourriez très bien imaginer brancher le boîtier Liberty sur votre réseau, configurer les adresses IP des machines que vous allez installer demain à l'intérieur du boîtier et le mettre dans votre sac à dos et le lendemain matin le sortir, le brancher et c'est parti. Il n'y a plus rien à faire. Il est déjà configuré, il est déjà connecté au serveur. Pour faire ça, on a imaginé deux possibilités. La première est celle à partir d'un smartphone ou d'une tablette. On a nos partenaires qui souvent nous disaient « Moi, mes techniciens, ils ont une petite tablette pour faire les configurations qu'il faut, etc. » On s'est mis un petit peu dans la peau d'un technicien et on s'est dit « Ok, on va mettre un petit hotspot Wi-Fi à l'intérieur du boîtier Liberty et donc avec un téléphone ou avec une tablette, on va pouvoir directement se connecter au boîtier Liberty, atterrir sur la page web que l'on voit sur le côté gauche du slide, sur la page web du boîtier Liberty et donc configurer ce Liberty directement au travers de notre smartphone ou de notre tablette. Ça, c'est la première possibilité. Alors, il faut savoir que ce petit hotspot Wi-Fi pour des raisons de sécurité, en fait, au bout d'un moment, il se coupe. Je crois que c'est quelques minutes, trois ou quatre minutes par défaut. Alors, c'est quelque chose qu'on peut paramétrer bien évidemment à l'intérieur. Mais une fois qu'au bout de ces trois minutes, le Wi-Fi se coupe. La seconde possibilité, c'est de mettre en place un petit finder donc on a mis en place une page web finder.liberty.kpax.cloud et ce finder va vous permettre en fait de scanner le réseau sur lequel vous vous trouvez. Donc, il faudrait imaginer être chez votre client par exemple, vous avez branché dans votre réseau, peu importe, mais il faut avoir branché le boîtier Liberty. Une fois que vous avez branché le boîtier Liberty, en fait, vous prenez l'ordinateur, vous lancez cette page et il va scanner le réseau sur lequel vous vous trouvez et va apparaître sous forme de tableau les différents Liberty disponibles sur le réseau. Au travers de ce finder, vous allez pouvoir directement accéder à la page web de configuration du Liberty, le déclarer auprès du serveur comme un agent software et rentrer les différentes adresses IP de découverte des machines pour que l'agent puisse commencer à travailler juste après. Donc, deux possibilités pour le configurer, le hotspot, le finder, la configuration est simple, une URL à rentrer, un code puck, un peu comme l'agence software pour ceux qui connaissent d'ores et déjà l'agence software, les adresses IP des machines et c'est parti, les scans se lancent, on active les collect et les scans se lancent directement. Voilà un petit peu les outils mis à disposition. Donc, tout a été imaginé pour simplifier pour les techniciens l'installation du Liberty et pour qu'ils gagnent un maximum de temps. Donc, ça, c'était sur la partie installation et configuration qui est un des sujets sur lesquels on peut optimiser. Le deuxième, ça va être sur le fait de limiter la durée de déconnexion du service avec Liberty. On l'a expliqué un peu en introduction, le fait d'avoir des déconnexions du service avec Liberty avec le boîtier ou l'agent, ça a des conséquences sur la qualité de service que vous pouvez fournir à vos clients. Voilà, et la vraie vie, encore une fois, en environnement PME, c'est que l'agent logiciel est sujet à de nombreuses causes d'inactivité comme l'arrêt des PC, la déconnexion ou des pannes du réseau, au changement de PC d'un utilisateur, à la déconnexion simplement d'un Liberty, pourquoi pas, à une coupure de courant au formatage du PC, on peut penser aussi à la désinstallation de l'agent simplement par l'utilisateur. Et ces périodes d'inactivité, elles n'est pas toujours une intervention d'un technicien, mais elles ont un impact sur la continuité de service et donc sur la satisfaction de vos clients. Alors, le Liberty est beaucoup moins impacté qu'un agent logiciel dit traditionnel, et ça, on peut le mesurer très factuellement puisqu'on a des statistiques qui remontent de nos serveurs qu'on a pu exploiter. Et en fait, quand on se connecte à un instant T, on va voir que le taux de connectivité d'un Liberty est deux voies plus important qu'un agent logiciel. instant T, on a à peu près 20% des agents logiciels traditionnels qui sont inactifs plus de 24 heures contre seulement 10% des agents Liberty. Donc, c'est factuel, ça, ça sort d'un échantillon représentatif sur environ 85 000 systèmes d'impression et 7 partenaires qu'on a interviewés dans le cadre de cette étude. Donc ça, ça va vous faire gagner en termes de qualité de service et de satisfaction de clients. Donc là, on a vu le temps de déconnexion. Maintenant, si on passe sur le temps qui est consacré par les techniciens à maintenir les agents, qui est le troisième point et non des moindres, les techniciens consacrent du temps à réactiver les agents qui se sont déconnectés pour des raisons diverses et variées qui sont souvent liés à l'infrastructure client et à son administration. Encore une fois, on ne met pas en cause le produit, mais c'est la vie de l'infrastructure du client. Et là, d'après les déclarations qu'on a pu relever des responsables techniques qu'on a interrogées dans le cadre de cette étude, il existe un bénéfice vraiment significatif au travers de Liberti parce que 33% des agents logiciels en environnement PME nécessitent au moins une intervention technique par an. Vous installez 100 agents, vous savez, vous aurez 33 interventions techniques dans l'année contre seulement 4% des Liberti. à savoir qu'en moyenne, il faut un agent, que ce soit un Liberti ou un agent logiciel de collecte pour 2,3 périphériques, en tous les cas sur l'échantillon qu'on a interrogé, qui est un échantillon vraiment qui s'occupe de clients finaux en environnement PME. Donc, je vous laisse imaginer un peu le nombre d'interventions et les conséquences que tout ça peut avoir sur le planning des techniciens. Et d'ailleurs, on a traduit ça dans une synthèse, une certaine forme d'étude de cas, ce qu'on vient de se dire là. Qu'est-ce qui se passe si je déploie des agents logiciels versus des Liberti ? Donc, on a fait une étude de cas avec un revendeur qui a 2000 agents, donc 2000 agents de collecte installés, c'est environ 4600 équipements à gérer. Donc, sur la partie installation des agents, c'est-à-dire 500, ça veut dire qu'il y a 500 nouveaux agents par an à réinstaller, c'est le taux de renouvellement moyen. Donc, ça veut dire qu'on a deux fois moins de temps, on passe deux fois moins de temps en installant des Liberti, ça c'est le premier bénéfice. Le deuxième bénéfice, c'est sur l'aspect des connexions du service. Donc là, si on fait une photographie du nombre d'agents déconnectés plus de 24 heures, on a deux fois moins de clients déconnectés lorsqu'on utilise le Liberti. Et puis, dernier point, qui est la colonne de droite, qui est sans doute la plus significative, c'est le nombre d'interventions techniques sur les agents par an. Si je déploie, si j'ai 2000 agents en production, je sais que ce sont des agents logiciels, ça va me générer environ 660 interventions techniques contre simplement 80 interventions techniques avec le Liberti. Donc, c'est 88% d'interventions techniques en moins. ce qui peut être aussi plus important peut-être à retenir de cette présentation, c'est la synthèse des recommandations qu'on va avoir de nos vendeurs expérimentés qui utilisent Liberti depuis déjà quelques années sur un peu les règles de déploiement. Quand je déployais un Liberti ou quand je ne pas déployais un Liberti. On n'est pas en train de dire ici qu'il faut systématiquement un Liberti, mais plutôt de cibler les bénéfices et ces bénéfices sont tout à fait favorables dans certains contextes. Si on a des règles à retenir, c'est installer un Liberti lorsque le site client ne dispose pas de serveur pour héberger l'agent logiciel. Voilà, s'il faut commencer à installer cet agent sur le PC d'un utilisateur, la personne à l'accueil, on sait qu'on va avoir, on a toutes les raisons de penser qu'il va y avoir des déconnexions, que ça va générer des interventions techniques et donc des coûts. Lorsque vous êtes, bien entendu, en environnement spécifique, pas de Windows, dans ce cas-là, on ne se pose pas de questions, Liberti répond aux besoins. Et puis, généralement, ce qui est ressorti aussi des interviews qu'on a pu faire, c'est après deux incidents avec l'agent logiciel, la règle étant de mettre en place un Liberti parce qu'on sait, on a toutes les raisons de penser, du moins, qu'on est chez un client où le contexte fait que ça va générer d'autres interventions sans compter l'aspect insatisfaction. Voilà, s'il doit y avoir une synthèse avec les règles à retenir, ce sont celles-ci. Ensuite, le Liberti, je ne sais pas si vous avez cette information, mais vous pouvez aussi en faire un objet de communication. Lorsque vous commandez des Liberti, vous avez la possibilité de les personnaliser. donc on a un template pour ça, vous allez pouvoir poser votre logo, éventuellement un numéro de téléphone pour que ce soit bien identifiable et l'idée étant d'y poser votre marque et de faire cet objet un véritable objet de communication. Voilà pour ça, ce qu'on peut peut-être vous dire en conclusion de cette présentation, c'est rendez-vous sur la Blue Mega Academy. Sur la Blue Mega Academy, vous avez accès bien entendu à votre espace avec les documentations, les vidéos, les formations. Vous avez aussi accès aux prochains webinars, donc ça, vous les trouverez sur le site web de Blue Mega. Donc, il y a des webinars qui sont programmés chaque semaine sur différentes thématiques, que ce soit autour de Capax, de Papercut ou de Drive Image ou Mindoc, par exemple. Puis aussi, vous pouvez vous inscrire à nos formations, donc aux formations qui ont lieu chez Blue Mega lorsque c'est possible dans une salle qui est dédiée, qui est la salle de la Blue Mega Academy. Vous pouvez vous inscrire à ces formations. Lorsque ces formations ont lieu chez nous, ce sont des formations gratuites et l'équipe vous recevra avec le plus grand plaisir. Je vais enlever les slides histoire de vous remercier pour votre attention, votre fidélité. et vous dire à bientôt. On vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Bonne journée à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada